Au lendemain de chaque scrutin, la plateforme de veille des femmes analyse le déroulement des élections au Sénégal. A la veille des législatives de 2017, Etudiam Espaces de paix s'investit à nouveau pour des élections apaisées, libres et transparentes dans le pays, ce qui a permis de procéder au monitoring du processus électoral à temps réel sur l'ensemble du territoire. Nous sommes sortis de ces élections avec beaucoup de satisfaction liée à l'attitude du peuple sénégalais face vraiment au conflit, face aux velléités de violence, face à l'irresponsabilité des uns et des autres parmi les acteurs. Et ce que nous avons vu, c'est que le peuple, dans sa magnanimité, a transcendé la question et à l'état actuel a réglé le problème en votant calmement. A l'issue de ces élections législatives, la plateforme formule des recommandations, notamment l'ouverture d'un dialogue post-électoral immédiat dans une approche inclusive. Le dialogue, c'est le pilier, c'est un pilier fondamental pour une avancée démocratique et ça rend compte, ça réfère également à la transparence, à l'équité et à la justice. Donc il faut un dialogue inclusif, participatif, pas un dialogue qui serait tout simplement un vote d'intention, mais un véritable dialogue qui réunit tous les acteurs, notamment la société civile. La plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité Autodiam, espace de paix, est composée de plus de 50 organisations féminines. Elle déroule depuis 2012 conformément à ses missions, ses activités d'observation, de veille et de médiation. C'est tout de suite.